Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on parle de mon bullet journal ainsi que de mon rituel début de mois. Donc là je te fais une présentation rapide aujourd'hui de mon bullet pour par la suite vous proposer de nouvelles vidéos où on partagera ensemble et on fera ensemble ce bullet journal qui est très très utile au quotidien. Donc ça c'est ma page pour chaque début de mois et précédemment je te montrais donc la page du bilan. Là maintenant j'ai en fait diverses pochettes pour mieux m'organiser parce que en fait dans les agendas classiques j'ai essayé pas mal de choses au niveau organisation sans réussir à trouver exactement ce dont j'avais besoin. Donc j'ai créé le véritable agenda qui me ressemble. Donc pour ce mois d'août j'ai posé dans un premier temps mes intentions. Ensuite j'ai mon objectif, ma promesse, ce que j'ai aussi envie de réaliser comme tri désencombrement challenge. Et j'essaye toujours de jouer sur l'effet miroir comme ça entre les deux feuilles. J'aime beaucoup aussi la couleur. Je mets en général toujours une citation aussi avec mes objectifs perso et pro. Ensuite là j'ai une page que j'appelle sociale on va dire puisqu'en fait on va avoir l'espace pour le couple, le défi famille et à qui j'ai envie d'écrire ce mois-ci. Donc là je te montre sur le mois de juillet et puis là maintenant la page du mois d'août qui est maintenant créée. Alors j'utilise des stickers pour venir embellir. Moi en fait j'aime bien avoir les choses assez simples. Et puis ensuite ici je vais noter plus des choses personnelles. Et tu le vois sur la droite j'ai ma fameuse to-do list que je viens ensuite cocher. Donc je mets vraiment des choses très importantes puisque en gros passer l'aspirateur ou faire le linge, je le fais régulièrement, je n'ai pas besoin de ma to-do list. Et puis ensuite je viens colorier quand c'est checké. Et puis alors pour ma part j'utilise un agenda mais version sur la semaine et non pas par jour parce que étant donné que j'ai beaucoup d'imprévus avec notamment par exemple Eden qui est tout bébé et qui est avec moi toute la journée. Donc les stickers en fait qui sont sur la base vraiment d'un agenda hebdomadaire, je ne les utilise pas, j'utilise vraiment ma semaine. Et ensuite j'ai ma page budget qui est liée directement à ma semaine. Donc comme ça, ça me permet d'avoir des objectifs à la semaine. Et puis ensuite, donc là la semaine prochaine on est semaine 30, donc 31, les deux pages. Ensuite 32, 33 et puis ce sera fini pour le mois d'août. Et puis ensuite je créerai une belle page bilan. Donc voilà, celle-ci c'est celle du mois de juillet. Donc je vais la faire très très prochainement. Voici pour la présentation de mon bullet journal. J'espère que le format de cette nouvelle vidéo t'aura plu parce que le bullet journal c'est un très bel outil qui me permet de pouvoir poser mes mots, de pouvoir créer aussi, avoir exactement l'outil qui me correspond. Et j'espère en tout cas qu'il te correspondra aussi si tu te lances dans l'aventure du bullet journal. J'ai été ravie de faire cette vidéo. Je te dis à très vite. Like et abonne-toi ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501